salut les amis bienvenue sur lumberjack dynasty qui sera je pense ma dernière partie j'avais promis j'ai terminé le jeu dernièrement sur la dernière vidéo où c'est marqué partie je sais plus combien 14 et fin je crois il m'en a fallu du temps et vous avez promis une petite vidéo bonus sur la l'usine de meubles donc c'est ce qu'on va faire mais avant d'aller acheter cette usine de meubles juste mon avis sur le jeu en lui même j'ai adoré ce jeu franchement j'ai trouvé super bien j'ai beaucoup aimé il ya beaucoup de défauts ceci dit effectivement c'est très long la progression est très lente et ça peut ça peut en rebuter et faire que certains vont pas jusqu'au bout du jeu parce que c'est très lent c'est très lent pourquoi parce que l'objectif demandé au chapitre 2 me semble-t-il c'était 270 250 mille je sais plus pour acheter la ferme et malheureusement le travail du bois ne paye ne paye pas assez quoi le fait de couper les arbres de faire les planches de l'attendre que ça sèche d'aller les porter à la vente environ 1000 dollars ou 1500 dollars en gros le camion de six palettes c'est pas beaucoup c'est pas cher payé du coup on prend un temps fou le jeu se facilite grandement dès que l'on a notre dès que l'on a une femme pourquoi parce que notre chère maria ici c'est ma femme et ben qui est toujours en coeur avec moi et ben écoutez elle va chercher les oeufs va chercher le lait et on a plus ça du tout à prendre ce qui fait qu'après ben on a malheureusement c'est malheureux à dire mais on va prendre la chose facile c'est à dire que plutôt de conduire à couper des arbres à faire notre travail de bûcheron et ben moi je passe des nuits à dormir je vais chercher mes oeufs au bout d'un certain nombre de nuit je vais les vendre et c'est comme ça je me fais de la thune plutôt que d'aller travailler dans ma série là bas au bout et de faire des planches et de faire ce qui me demande c'est ça le gros défaut du jeu j'aurais aimé à la fin quand je deviens maire de la ville franchement j'aurais aimé une cinématique c'est ce qui m'a manqué une petite cinématique pour dire que youpi vous avez réussi vous avez accompli tous vos objectifs j'aurais aimé par exemple cinématique avec cinématique officielle à la mairie avec maria ma épouse qui serait là et le bébé qui dort encore dans sa chambre là bas au bout le bébé dans les bras pour dire voilà je suis content de toi chéri etc machin ça aurait été bien de cinématique comme ça donc là vous devenez mère et c'est le mec qui au bord de la rivière je sais plus comment il s'appelle ryan je crois qui est tout là bas derrière la rivière et qui nous dit bon ben je te décrète mère de village bravo et puis c'est tout donc ça fait un peu chou blanc vers la fin on se dit bon ok d'accord et puis on se retrouve dans son mission sans rien puisque là et tout ce qui nous reste à faire mais ce sont les missions classiques un émission redondante le transport le sauvet le mouton les coups de bordure et tout machin c'est tout ce qui reste en fait il n'y a plus rien d'autre à faire donc ceci dit aujourd'hui je vous ai promis l'usine de meubles alors pareil l'usine de meubles vous l'achetez quand c'est une immeuble déjà vous dépensez un max de thunes pour acheter l'affaire vous n'avez plus un rond derrière après faut faire un choix acheter des véhicules ce qui fait que l'usine de meubles ben franchement vous l'avez à la toute fin quoi vous l'avez pas au début et de ce fait et bien écoutez je pense avoir assez d'argent pour l'usine de meubles donc ce qu'on va faire ce que j'ai fait avant d'enregistrer la vidéo d'ailleurs j'ai passé de nombreuses nombreuses nuits nombreuses nuits dans la bâtiment et j'ai tiré comme ça de récolter tous les oeufs que j'ai passé je crois que j'en ai plus de 6000 des oeufs attendez c'est pas ça que je vais faire je vais vous montrer non c'est pas ici putain où est ce que c'est c'est là voilà j'ai 5490 oeufs et 2450 litres de lait voilà voyez ce que j'ai fait c'est que bah j'ai fait nuit après nuit j'ai passé des nuits des nuits des nuits des nuits des nuits puis à chaque fois je suis parti récolter les oeufs que j'avais donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va les changer parce que là j'ai pas assez au niveau thunes pour m'acheter hop allez on va faire mes oeufs durant qu'on nous serve voilà on va faire le reste parce que je pense que j'ai pas tout mis le commerçant qui m'achète ça il est fou et il a beaucoup de thunes heureusement qu'on peut tout vendre aux commerçants en un bloc j'ai mon les concentrés est-ce que j'ai pas quelques petites pommes en plus je pense pas ok ok alors parce que là voyez j'ai quoi j'ai 113 milles et il me faut 179 milles pour acheter l'usine des nobles donc on va aller revendre tout ça aux marchands alors c'est marrant qu'il peut m'acheter n'importe quelle somme il est super riche le maître quoi dans certains jeux de rôle que je fais un papier quand vous rencontrez un marchand il a trois des six fois dix pièces d'or et puis vous pouvez vendre des trucs mais à la hauteur de ce qu'il a là on peut vendre vraiment tout ce qu'on veut je vais vendre lui voilà salut gars hello there welcome to my store mon dealer officiel garçon qu'est ce que vous avez dans votre magasin so what do you have in your store bah tout ce que je t'ai vendu gars c'est pas compliqué alors là regardez rien que pour le lait j'en ai pour 18 000 on va monter hop 19000 on vend les derniers voilà et on pompe déjà voyez à 131 000 les oeufs bah les oeufs j'en ai pour 42 000 5490 oeufs 42 000 euros on achète hop est-ce que j'ai assez j'ai un gros doute j'ai un gros doute ceci dit est-ce que j'ai assez 176 000 c'était pas 179 ou 175 je sais plus bah si j'ai passé je vais devoir passer quelques nuits encore tu vas voir que bah lui il court en saccade je sais plus combien j'ai dit la dernière fois on s'est mis sur la dernière fois on va mettre les bâtons on va mettre les bâtons on va mettre les bâtons allez là on va mettre les bâtons 179 000, j'ai pas assez, putain, j'ai 176 000, je pensais vraiment pouvoir y arriver, c'est pas grave, parce que je vais mettre la vidéo en pause, je vais passer plusieurs nuits, et puis je reprends juste après, bon, je vais vous montrer ce que je fais tout simplement, hop, 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 on va faire de l'eau, voilà, avec le bébé qui est toujours là, bébé, on fait dormir, et puis sur eux, passer pas la semaine, ça sert à rien, ils considèrent que c'est une journée, donc on s'en fout, voilà, là j'ai au moins une cinquantaine d'oeufs, et une cinquantaine de lais, en gros, qui sont arrivés dans mon cellier, puisque ma femme a tout pris, et je vais faire ça plusieurs fois, alors je vais mettre en pause, et on se retrouve juste après. Bon, alors, j'ai passé quelques nuits, peut-être une bonne vingtaine, je pense, environ, j'ai déjà été rechercher des oeufs et du lait dans mon cellier, une cinquantaine environ de chaque, je vais voir combien il va m'en donner encore en plus, et puis on va les cuisiner, on va vendre tout ça, on va s'acheter notre usine, je pense que c'est suffisant, j'ai passé suffisamment de nuits, ouais, j'en ai 943 ici, voilà, ça c'est bon, j'ai 685 clés et 1402 oeufs, donc ici, on va vendre ça, on va les transformer d'abord, il y a du mal à mettre le truc au total comme il faut, et c'est bon, ok, j'en ai plus, allez, on va vendre ça, et j'espère que j'aurai assez de sous, je pense que oui, pour acheter une usine d'un mobile, allez, ouais, 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 je sais ce qu'il y aurait pu être implémenté dans le jeu, c'est un système de chasse, on va tirer à la chasse, si ça va, c'est bien, je sais ce qu'il n'y a pas été fait, ok, allez, donne-moi suffisamment de thunes, hello there, welcome to my store, voilà, so, what do you have in your store, alors, on va vendre tout ça, ouais, c'est largement bon, voilà, j'ai mes sous sous, j'ai même de plus que ce que je pensais, voilà, 192, 192, donc j'ai assez pour mon usine d'un meuble, on va donc s'y rendre, on va faire la vidéo, deux secondes, ça passe parce qu'une fois, j'ai eu le coup, et ça m'avait arrêté la vidéo, et je parlais dans le vide, alors on y va, on achète ça, entrez, acheter une usine de meuble, félicitations, vous avez acheté une usine de meuble, vous pouvez créer vos propres meubles, en utilisant les planches que vous produisez dans la série, ok, donc là, j'ai eu mon succès qui s'est débloqué, alors, je ne vais pas prendre les planches qui sont dans ma série, puisque j'en ai déjà, souvenons-nous, dans le camion, qui doit être, quelque part, ici, on va ramener ça, voilà, il m'en reste trois planches, trois trucs de planches ici, alors, je suis là, magasin de meuble, et je dois aller ici, euh, non, juste de meubles, ici, je dois aller là, ok, est-ce que, euh, j'ai assez, on va s'y rendre, on va descendre, on va descendre la pente, hop, ouhou, jusqu'à la route, Coco, jusqu'à la route, je t'en fous, je t'en fous, enfin, si tu veux bien, voilà, 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 allez, c'est parti, Donc ça sera la dernière fois que je joue à ce jeu je pense Puisque après j'ai plus trop d'intérêt des joueurs du coup J'ai plus d'objectifs aussi si on est platiné le jeu Mais bon ça m'intéresse pas des masses Pêcher 500 poissons pour avoir un succès Abattre 500 arbres pour avoir un succès Bof, posséder toutes les forêts pour avoir un succès Bof Donc franchement Ah putain de ta mère Et bah bof quoi Donc j'ai plus trop d'intérêt des joueurs du coup Je vais prendre la bonne direction là Oui c'est bon Et après ça sera à droite au bout Ah oui il y a des gros défauts dans ce jeu La lenteur des véhicules c'est une folie Alors ils ont implanté il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs je trouve Le fait de pouvoir grader les moteurs des véhicules pour qu'ils roulent un peu plus vite D'ailleurs il y a un succès Ou si on dépasse les 100 km heure Enfin on débloque un succès Donc c'est possible que les véhicules aillent un peu plus vite Mais là franchement quand vous commencez le jeu c'est d'une lenteur mais affolante quoi Mais c'est à droite hein Donc c'est à gauche je suppose qu'il faut tourner là Bon je n'ai upgradé aucun de mes véhicules pour l'heure Ça semble qu'il y a un peu trop tard je trouve Alors j'espère qu'avec trois palettes j'aurai de quoi faire quelques meubles Mais ça va pas prendre trois plombes pour les faire justement C'est ça qui me fait peur aussi C'est que je fais la vidéo et tout compte fait Créer un hub ça devient compliqué Ok Ok On tourne là peut-être Non 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 c'est la station essence Je me suis compté Je ne peux pas partir dans l'autre sens Voilà je vais couper à travers les herbes Voilà Après ce que j'aurais pu faire c'est faire des allers-retours entre le camion et le machin Voilà Comme il s'est donné à l'air Mais zoop on s'en fout on passe Voilà Donc là on est arrivé Ici On va stopper Alors je vais prendre Alors je vais prendre Un moins que j'en ai déjà des planches Est-ce que j'en ai sur moi Ouais j'ai 80 planches Donc nickel Alors comment ça fonctionne ce truc Est-ce qu'il faut pas les placer là Les planches justement Alors je sais pas comment ça fonctionne Alors c'est super j'ai acheté ça à une blinde Je sais pas comment ça marche Alors il faut peut-être poser ça quelque part Alors On me dit pas qu'il faut ramener à un transpal On me dit pas qu'il faut ramener à un transpal Dépôt de palettes de planches Stocker des palettes de planches ici pour créer des meubles Les planches doivent être séchées Ok Donc je prends mon camion Ce qui me fait peur C'est qu'il faut une palette pour un meuble Putain ça me fait chier ça On avance Attends j'enregistre bien Ouais c'est bon Voilà Donc il faut placer mes palettes ici du coup Ok Ok Elles sont absorbées par le Alors faut que je regarde ça tout de suite J'ai mis une palette Donc le camion est où ? Ouais génial Il fait quoi maintenant ? Ce qui m'inquiète c'est que Il se met pas en route le truc Ah j'aime pas ça Mon camion il est là Normalement mes palettes Mes planches elles arrivent ici Donc pourquoi ? Pourquoi ? Il y a rien qui se met en route Il y a pas assez peut-être ? On met deux planches ? Putain ça fait cher C'est abusé s'il faut ça Je vais tout mettre Voilà Alors là j'ai tout mis Je peux rien faire de plus Planche tocalizing Pain plus 100 Ok Il n'y a pas un bouton à appuyer Ou un truc à faire là Génial hein Pas d'autres contrôles d'usines Ce programme permet à la chaîne D'infligation de créer les mots Que vous souhaitez Collecter davantage de plans Pour créer une large gamme d'articles Ok On va ici Pas d'autres contrôles C'est ça Pas d'autres contrôles Ah d'accord Ok J'ouvre j'active Oh cool Ok Donc ici on a le lit Tous les lits Donc on peut faire des lits doubles Des lits d'enfants Il en faut 12 Des berceaux Des canapés Des lits doubles Lits d'enfants Berceaux Canapés Canapés Et nombre de qualité Pas de plat Au niveau des chaises On a donc Meubles de base On a les chaises Il faut 5 planches Les tabourets Des poufs Meubles intermédiaux On va tout regarder Les chaises Tabourets Tabourets Et poufs Il n'y a pas de plan pour les meubles de qualité Au niveau des tables On a une table normale Une table de base Un bureau Des tables Ok Garderobe On a ça Bibliothèque Un placard du hall Un placard Les meubles intermédiaux Qui demandent un peu plus de planches Ah oui Qui sont un peu plus évolués Au niveau du design Quand vous regardez la bibliothèque qui est là Et la bibliothèque qui est ici Ça n'a rien à voir Ensuite les armoires Un placard Un armoire à chaussures Un meubles de TV Une table de chevet Des meubles déviés Et en intermédiaire Ok Une TV Une TV Il y a une autre gueule Ok Et ça Ensuite les étagères Armoires suspendues Ok Luiotèque suspendue D'accord Ouais 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 Les cuisines Le réfrigérateur intégré L'armoire d'angle L'armoire large Ok La cuisinière électrique La vaisselle L'armoire étroite L'armoire 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 de cuisine Ok Entre l'île de cuisine qui est là Et l'île de cuisine qui est là C'est un peu plus fourni on va dire Et c'est tout ce que l'on a Alors Ce qu'on va faire On va faire le lit Le lit double On va s'en créer un Ça coûte 17 planches On va créer uniquement une pièce Ici J'ai ordonné la production d'un seul meuble Alors les machines se mettent pas en route Je m'en tiens pas d'autre chose Stockage Je vais créer des palais de ma prête assemblée Est-ce qu'il y en a qui sont déjà là ? Ah oui d'accord Ok Regardez Il est là Il est créé ici Voilà Je peux même dormir là Regardez Dormir lit confortable Vous prenez une semaine de repos Je peux déjà dormir Donc on a créé un atelier Ok L'usine ne se met pas en route Où il n'y a pas un système Voilà Le contrôle se fait uniquement Des pots de palette On va créer des at-mèbles On va les enner chez soi Et puis on va les installer chez soi surtout Le berceau On va en faire J'en essaie de proposer une caisse complète de meuble prêt à monter Prix d'une caisse de meuble 1260 Ok On va créer ce meuble là Ensuite Au niveau des chaises Alors on va en créer ici Il en faut 4 On va en créer une On va créer un tabouret Voilà Et on va prendre un pouf Hop Ensuite Au niveau des tables Alors On va prendre une table Une table comme ça C'est pas mal Hop Une table On va faire une table basse Alors je prends les meubles intermédiaires C'est plus sympa Et on va se faire un bureau ici Voilà Alors par contre je ne veux pas que ça se fera trop Attends Qu'il y ait plus de place sur l'air Pour les meubles Alors ici Euh non c'est pas là Alors j'en trompe C'est l'autre côté Voilà Tout est là Bon il y a encore un peu de place Vous voyez Là c'est tout ce que j'ai construit Ici D'accord On continue On va tout coucrer d'un coup Et puis on va meubler justement notre maison Pour voir Alors Le bureau c'est fait On va prendre les garde-robes Donc les bibliothèques Moi j'aime bien ces bibliothèques là 20 planches On a créé La garde-robe On a créé Le placard du hall On le crée Voilà En armoire On va prendre Le placard bas Voilà La bibliothèque basse L'armoire à chaussures Le meuble TV La table de chevet Par contre là Vous voyez je ne peux plus A mon avis Le truc il est blindé Le truc il est blindé Je ne peux plus mettre d'objet Sur Il va falloir tout ramasser Ouais Alors tout est là Tout est là Tout est ici Comment je fais pour prendre Ah Ramasser canapé E Ah oui Oh putain je suis balèze Il faut juste faire eux Et on prend tout comme ça A la main Je vais arrêter de bouger Voilà 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 Heureusement Voilà On a tout ramassé Je regarde quand même Que j'ai tout bien Dans mon inventaire Ouais J'ai tout ça Est-ce que j'ai encore assez de place Sur moi justement Hum Non attends Par contre je suis raché que de savoir Combien ça se vend Ces conneries là On va peut-être avant d'aller tout poser chez moi Voir au niveau des prix de vente Alors table de chevet On va en faire encore une Voilà Noble d'évier On va faire ça Ensuite les étagères On va prendre Il nous reste 121 On va prendre ça On va prendre ça On va prendre ça On va prendre ceci Et on va passer par la cuisine Dans la cuisine il y a plein de choses Le réfrigérateur intégré L'armoire d'angle L'armoire large Ici Est-ce que j'aurais assez Est-ce que j'aurais assez Pour tout acheter Très bonne question Le meuble d'évier Voilà Il me reste 37 planches Ça va être chaud Ça c'est 11 Ça c'est 11 L'îlot de cuisine Ça serait balou Très ici Je prends l'îlot de cuisine On va prendre la cuisinière électrique On va prendre le lave-vaisselle Et après c'est tout J'en ai plus Voilà Là j'ai plus que deux planches Donc je ne peux rien faire d'autre Je ne peux plus rien acheter C'est pas grave C'est déjà suffisant On a déjà pas mal de choses Donc ici Tout est là Alors est-ce que je vais pouvoir Prendre ça sur moi Voilà Voilà Attends que je regarde un petit peu Ça peut descendre Ça peut descendre Ça on s'en fout J'ai un nombre de places limitées Ah encore 1, 2, 3, 4, 5 places Donc je ne peux prendre que 5 choses Donc on y va On reviendra après De toute façon 3 Ici Ici Et je pense que là J'ai plus de place Ici encore une Encore une On va prendre celle-ci Là Et là je pense que je ne peux plus prendre Si Ah ah Attends 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 Voilà Voilà Ici Ici Et Ici Ok Ce qu'on va faire maintenant Je vais peut-être prendre mon buggy Ça sera peut-être mieux Voilà On va aller faire un tour Au magasin de meubles Justement Pour voir Sans les vendre Forcément Pour voir Combien Il achète mes meufs Sachant que Clean Palette Ça coûte 500 À l'achat C'est peut-être dangereux De traverser l'eau Oui Evitez l'eau Oui Désolé Désolé J'ai de l'essence 97 C'est bon Par contre le buggy Il ne va pas des masses vite Hop Ah putain T'es là Là Ça donne l'impression De l'eau plus vite Mais en fait Non 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 Il est où ? Il est à prépond 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 Ah oui Si j'ai assez de sous J'ai regardé si je peux améliorer la vitesse du bitogno là Je vais vous montrer comment ça fonctionne On va On va On va On va et le magasin alors bonjour alors est-ce qu'on vend les meubles s'il vous plaît chers collègues tu parles pas toi un regard de ton beurre mais tu parles pas du tout acheter à un peu acheter directement les meubles acheter meubles dévier 396 en fait tous les articles que je produis acheté bureaux 684 ok table 540 et la table là que j'ai construit elle vaut 540 vente de meubles placés ici des caisses de meubles ou des meubles individuels se sont directement magasin par exemple la table qui est là alors tiens on va faire un exemple la table qui est là pas le bureau la table table et là elle est à 540 d'accord on va on va la mettre si je la retrouve dans la table mais où ma table en bleu c'est la cuisine et en vert c'est ce qui est au dessus voilà c'est bon table à la table qui est là on va la déposer ici pourquoi je peux pas la mettre pourquoi je peux pas la vendre plus bordel place ici des caisses de meubles ou des meubles individuels ceux-ci sont vendus directement magasin c'est ce que je fais on va l'arnaque ici déposer table vous voyez je peux même pas la vendre je peux même pas la vendre donc je reconstruis des meubles au début de jeu en espérant les vendre ça marche pas quoi c'est bien la vente de meubles classé ici des caisses de meubles ou des meubles individuels ils se sont vendus directement en magasin alors il accepte que je la mette là mais pas là pourquoi ramasser table ma table j'approche je prends une chaise je prends un tabouret donc ça le tabouret je dépose net il veut bien me le poser ailleurs mais ici il veut pas me le poser pourquoi bref donc du coup je peux pas vendre les meubles alors ok mais écoute ok c'est pas grave c'est pas grave coco on va par contre c'est ce qu'il ya des choses que j'ai pas acheté le lave-linge 504 combien il reste de sous 13000 il va s'acheter le alors il ya lave-linge et un sèche-linge on va s'acheter le lave-linge voilà le sèche-linge aussi qu'est-ce qu'on n'a pas acheté là dedans qu'est-ce qu'on n'a pas acheté alors attendu tout me vient une idée ça tombe ils sont là est-ce qu'il est dans mon inventaire le sèche-linge et le lave-linge oui il est là ok est-ce que j'ai pu tout construire non regarder la douche là 504 l'achète je viens d'acheter la douche une petite baignoire on va l'acheter voilà c'est une belle table de salle ça une applique murale on va acheter j'en ai acheté six voilà qu'est-ce qu'on a d'autres les frigos une garde-robe voilà celle là on va l'acheter peut-être pas dépenser trop de sous non plus un coco on va peut-être éviter alors on va laisser le buggy là on va se retourner directement ah non on t'en je voulais donc après que j'ai des j'ai d'autres j'ai d'autres véhicules tout près on va monter dans le buggy parce qu'on va aller on va rentrer ce baraque comme on dit hop on va l'acheter on va se mettre à suivre la route de toute façon après alors on va améliorer la on va voir si j'ai assis dessous déjà pour ça on va voir si c'est possible d'améliorer la vitesse du bousin alors on va aller ici top top entrer alors voyez ici sélectionner l'option d'amélioration moteur on va faire tout de suite professionnel voilà alors il me reste 5000 oh non c'est pas ce que je voulais faire c'est pas ce que je voulais faire on va faire les freins économie de carburant s'en fout on va faire je ne vais pas assez on va faire intermédiaire pour les freins ah putain arrête de sortir du boulot et on va faire économie de carburant je suis esprit il me reste plus au bout de dessous on va tester la vitesse du ah oui je vois déjà qu'il va beaucoup plus vite enfin beaucoup plus on va tester la vitesse vous voyez la différence et voilà et là je vais je vais dépasser 100 km heure et je viens d'avoir un succès excédé 100 km heure donc parfait ah oui c'est mieux ok allez retourne à la baraque c'était juste pour tester le boulot voilà 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 je suis à 120 km heure ça n'a rien à voir hop 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 j'ai des pommes manger des pommes voilà on sort et maintenant on va on va améliorer notre quotidien dans notre maison donc voilà il y a des choses à mettre voyez ici il y a des petites choses à enlever il y a des choses à mettre donc on va s'occuper de ça je ne pensais pas alors ça me fait penser un peu au sleeper ou un truc comme ça mais on va mettre alors meuf de base ça baignoire alors par contre il faut retrouver les différents éléments il n'y avait pas un truc un armoire à chaussures ou une connerie comme ça réfrigérateur intégrinant alors attends on va en monter au début voilà donc ici on a ça 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 bibliothèque placard du hall ah ça je prends déposer placard du hall alors on va le mettre là voilà on a un nouveau placard parfait est-ce que l'on a quoi d'autre est-ce qu'on n'avait pas une armoire à chaussures justement on va l'intermédiaire on s'en fout alors ici ok tv un armoire à chaussures voilà une petite armoire à chaussures que l'on va mettre on va mettre là alors roule la souris je peux la tourner donc on va la tourner comme ça on va la poser là voilà donc ici on a ça on a aussi une armoire à chaussures ici c'est aussi dit voilà donc là on rentre là c'est quoi c'est un dressing donc on va pouvoir y mettre le dressing alors ok là une garde-robe par contre là il n'y a pas assez de place voilà ici là tac une petite garde-robe ici à l'intérieur voilà parfait alors dans la cuisine cette taille cette pauvre table toute ridicule on va la retirer on va retirer les chaises aussi voilà je meubles supprimés voilà il les supprime carrément et on va y placer la table alors la table là c'est bureau là ici là ok on s'en fout on continue alors où est-ce que j'avais ma table une grande table déposée table voilà donc celle-ci on va la placer par exemple comme ça voilà très bien ensuite on va prendre deux malheureuses petites chaises avec deux tabourets enfin une chaise et un tabouret donc on va prendre la chaise en bois ici que l'on va poser là voilà ensuite on a quoi on a un petit pouf et on a un tabouret là on va déposer le tabouret de l'autre côté ici voilà ça c'est bien ah bah oui j'ai pas vu qu'il y avait aussi une table là j'ai pas vu alors le mode télé regardez ici celui-là on va le zapper on va le retirer le jeu mode télé pour pouvoir y placer alors il faut pouvoir y placer le mode télé on va tout placer ça c'est tout ce qui est électronique non ça le vent enfin je sais pas comment c'est classé par thème ce truc là ah attends on a même plus le mot télé ah le voilà le mode télé on va le placer alors par contre il faut qu'il soit dans quel sens il est comme ça voilà le mode télé on avait un canapé qui me semble ça c'est quoi garde-robe on s'en fout c'est quoi ça allumer le feu allumer le feu ok ça m'allume aussi la lumière ou quoi ok ça c'est bon attend il y a le lit aussi qui me intrigue alors on va retirer notre vieux lit là tout pourri parce que le lit vous voyez il est sur très tôt donc on va le retirer on va retirer les deux vieilles tailles de chevet voilà voilà c'est fait et on va placer et on va placer notre lit alors là lit double ici on va placer comme ça voilà on a un vrai lit ensuite on avait ça c'est quoi un meuble de base canapé on va le faire en bas celui-là on va le mettre en bas le pouf on va le prendre et on va le déposer là on va le déposer un petit pouf ici ensuite alors j'ai pas une table de chevet ici on va le mettre là une petite table de chevet là on va un peu loin mais j'ai pas de place lui il est trop voilà c'est pas grave ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre là c'est l'évier on verra ce qu'il me reste après donc là on a fait le lit on a fait tout ça ok il n'y avait pas une salle de bain c'est un lit ah là c'est un lit ici alors là donc on va retirer ça le vieux meuble voilà on va y placer notre meuble je sais pas où je l'ai foutu là voilà ici clac deuxième c'est pas mal c'est pas mal est-ce que j'ai une douche est-ce que j'ai acheté la douche est-ce que j'ai acheté la douche j'ai des appliques oui j'ai acheté la douche donc on va retirer l'ancienne douche qui est là hop on va y placer la nouvelle où est-ce qu'elle est il faut s'y retrouver là dedans voilà donc là on la met là on a une nouvelle douche superbe ça c'est quoi ça un village linge on enlève hop et on va placer le nouveau lave linge ici voilà il y aura le sèche-linge aussi à mettre que j'ai acheté voilà le sèche-linge qu'on va mettre à côté ici voilà ça c'est bon pour les éléments de douche ensuite on les applique on verra après on a les bibliothèques alors attends on va descendre on a la table on fera la cuisine en dernier alors bibliothèque alors déjà ce mode là j'ai envie de le zapper il est moche je le retire voilà alors on a alors qu'est-ce qu'on a de bout donc là il y a un bureau ah là il y a une table aussi table basse ah table basse alors attends table basse on va enlever ça et on va placer et on va placer la nouvelle table basse ici voilà ici ensuite on va enlever le canapé je peux pas l'enlever le canapé ah ouais je peux pas l'enlever le canapé tiens tiens ah il fait pas partie des choses qu'on peut enlever d'accord le canapé on est obligé de l'avoir à vie une petite bibliothèque une bibliothèque ce serait sympa est-ce qu'il a le bon sens attend on va mettre la bibliothèque là voilà la bibliothèque euh qu'est-ce qu'on va y mettre du texte suspendu c'est bien ça voilà c'est quoi ça une armoire suspendue ok voilà voilà ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre voilà c'est le biotec suspendu ici aussi on va placer là voilà ok insercer votre cuisine du coup le canapé qui est là et là on va le mettre là ici attend 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 c'est le con là voilà voilà ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre ça c'est le bureau ça c'est le bureau placard l'intermédiaire l'armoire étroite suspendue ok le cuisine la baignoire un placard il est énorme alors du coup il attend ce qu'on va faire c'est qu'on voit qu'est-ce qu'il a voilà on a retiré ça on retire ce petit vieux pouf là voilà et on va regarder si on peut mettre le placard ici où est-ce qu'il est on s'est retrouvé là dedans on t'entend on t'entend on t'entend j'ai l'impression que pour moi ça ça va dans la chambre des vêtements suspendus voilà alors la chambre de baby le couffin ok c'est pas grave ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever ça on va enlever ce truc là voilà il va mettre le placard à la place voilà tous les vêtements sont là oh à l'envers je m'en doutais que ça allait arriver un jour ça on va ramasser on va le replacer le placard parce que j'ai encore une fois je me suis trompé pas non c'est bon ok le placard est là alors il ya un bureau je sais que j'ai un bureau ça on va l'enlever on va retirer le bureau la chaise on va la garder parce que j'en ai pas d'autres et j'ai un bureau là ici raté pas de bol c'est pas dans le bon sens je peux plus garder je peux plus j'appuie sur eux pour le changer de sens j'arrive pas putain ça va coûter il veut pas changer de sens bon ok ensuite qu'est ce qu'on a beau on a une baignoire la baignoire par contre ça débat ça dedans elle est bien encombré un perso j'ai pas de classe pour une baignoire ceci dit j'ai pas de place pour une baignoire et ben on va mettre dans la chambre c'est pas grave les trucs en amoureux petit bénie baby les applique murale maintenant les applique murale ça serait sympa d'en mettre par exemple une là j'en achetais qu'une je pense en avoir acheté plusieurs à six voix si j'en ai cinq en tout donc une applique murale là une applique murale ici si tu veux bien le mettre par contre elles sont énormes ah oui d'accord vous voyez gros problème là je pensais que c'était près du mur et impossible de le ramasser mais pas la ramasser ah putain la merde je peux pas la ramasser mais du coup j'ai un truc qui flotte en l'air pour rien je peux plus leur prendre je peux pas l'enlever encore un des bugs j'ai pas vu ça j'ai pas vu ça dans la pièce grande découverte ici dans le grenier grande découverte grande découverte du grenier première fois que je mets les pieds c'est incroyable il ya de quoi s'y stocker des choses d'accord qui intéressante intéressant alors ici il où on va retirer pour y placer l'île aux cuisines alors l'île aux cuisines c'est celui-là voilà et celui-là on va mettre comme ça c'est bon ok un île aux cuisines ici parfait tout ce qu'il ya de tout ce qui est correct qu'est ce qu'on sait c'est ça un abattoir à moi rétrois suspendu ok ça c'est petit à moi pour la cuisine on s'en fout ce qu'on va faire c'est quoi le matin à dire ok bibliothèque basse ok armoire d'angle armoire l'âge cuisinière électrique cuisinière électrique votre cuisine on va retirer la vieille cuisinière électrique voilà la vieille haute de cuisine on retire ça et on va essayer de placer ça voilà cool ça c'est ma nouvelle et je peux l'utiliser le nouveau ok on marche il va il ne reste plus grand chose à mettre vous voyez en placard bas de tête basse armoire large donc là c'est pour la cuisine donc c'est une armoire large donc du coup je la vaisselle vieille armoire large on retire voilà et on va y placer la vieille à moi voici meubles basse de base armoires large en compter à voyez il ya pas de place du coup il faut retirer l'excusé retirer la bière moi si j'ai réussi on plaît c'est mon garmoire large là voilà ici voilà c'est bon c'est pas très raccord au niveau de raccord du tout et ensuite en armoire étroite mais l'intermédiaire placard bas ça c'est armoire d'angle j'ai l'armoire d'angle et une armoire large aussi encore j'ai un meuble dévié alors le meuble dévié parce qu'ils m'embêtent c'est que là ça va bloquer ma fenêtre savez quoi on va retirer ça on va retirer ça on va retirer ça l'angle ici donc là on va essayer de mettre mon meuble dévié j'ai ma fenêtre qui bloque voyez j'ai ma fenêtre qui c'est pas super donc on va faire ça autrement ce qu'on va faire c'est qu'on va retirer ça 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 on retire tout après j'y joue plus donc je m'en fous hop hop on a tout retiré on va y placer mon évier mon meuble dévié parce que là c'est du coup on va le c'est là le mot dévié parfait mon armoire d'angle là ici je regarde ce que c'est ici pas super voilà une petite armoire un armoire étroit de suspendu il n'y en a pas un truc grand réfrigérateur intégré voilà oh putain oh putain ça en suit pas du tout ça suit pas du tout coco du coup on va ramasser on va mettre alors est-ce qu'il y a un frisateur là dedans oui ça ici on est à la place j'irai été intégré oh putain il y a l'invers voilà mon frigérateur c'est bon ensuite il manque armoire large à mon avis là c'est mort c'est mort alors ce que je vais faire c'est que je vais retirer mon dévié mettre mon armoire large ah là ça va ok et mon dévié on va mettre là voilà c'est à peu près il y a un écart c'est à peu près ça alors là c'est le lave-vaisselle oh putain il est pas bon du tout le lave-vaisselle j'en ai un lave-vaisselle ou pas là c'est quoi ça la vaisselle j'ai retiré à des mains bien trop voilà voilà ici ça c'est un placard et on a une armoire étroite suspendue des appliques et l'armoire large ici hop voilà qu'est ce qu'on a d'autres les applique le placard bas du hotel basse et l'armoire large ici on voit la mètre là un bout pas beau du tout 1 ça on a un petit placard bas à mettre alors le placard bas remettre comme ça on va mettre là voilà il me reste une bibliothèque basse déjà des bibliothèques ici on va foutre à l'étage voilà foutre à l'étage et on va la mettre tiens on va la mettre là voilà et ensuite il me reste il ne reste plus qu'ils appliquent et oui les appliques mureaux alors ici on va en mettre il me reste trois mètres on va mettre une ici et on va en mettre on va en mettre la dernière je vois à peu près où je vais la mettre voilà et là on a tout mis voilà au niveau de mon logement donc par rapport au tout début on a donc un petit placard ici nouveau le petit placard là à l'intérieur ici ben là j'ai du tout vidé on a un nouveau placard ici les appliques muraux la table le tabouret la chaise dans la cuisine on a ça bon c'est un peu light le meuble et tout ça à l'intérieur on a le gros meuble qu'il a dans la salle de bain on a ici la douche la vaisselle le lave linge ça on n'a pas changé le petit meuble qui est d'ici là on n'a rien fait là on a juste mis le bureau mais malheureusement pas je ne peux pas bouger de classe alors peut-être à cause de la chaise qu'il a même pas la chaise n'est pas l'anglais ok là on a multi b dans ce que je savais pas le foutre le bébé il est là alors question est ce que je peux retirer la couche de le berceau du bébé là je peux rien retirer à part ça et tout ce qui est envers c'est les choses que je peux ramasser et les choses en jaune c'est les éléments à détruire putain ça franchement c'est débile quoi pourquoi je peux pas le ramasser quoi on va fermer ça voilà bon sur ce les amis c'était la dernière vidéo sur ce jeu je vais désinstaller fissa puisque j'ai pu trop d'intérêt jouer j'espère que vous avez passé un moment à voir comment j'ai évolué dans ce jeu et puis moi je vous dis à bientôt de nouvelles aventures sur autre chose sûrement mais en tout cas j'ai beaucoup aimé ce jeu franchement je l'ai apprécié j'ai apprécié d'y jouer d'y passer du temps il fallait énormément de patience j'en ai eu il m'a fallu beaucoup beaucoup de mois pour le terminer d'ailleurs ceci dit parce qu'au bout d'un moment j'en avais tellement ras le bol que j'ai joué très peu et puis écoutez portez vous bien n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus ça m'aide beaucoup et puis je vous dis à bientôt allez salut tout le monde tcho tcho bye bye